Bonjour, je m'appelle Françoise Couic-Marigné, fondatrice de la chaîne YouTube au bonheur d'essence sur laquelle vous regardez cette vidéo ainsi que du site au bonheur d'essence.com Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir mon amie et collègue Evelyne qui est préparatrice en pharmacie. Nous allons vous apprendre à fabriquer vos inhalers. Nous allons apprendre à fabriquer ce stick inhaler. Les stick inhalers vous pouvez les trouver en pharmacie si le pharmacien n'en a pas en stock il peut vous les commander sous quelques jours donc n'hésitez pas à insister pour les avoir. Le stick inhaler se compose de quatre parties. Vous avez tout d'abord la mèche, cette mèche qui va pouvoir imbiber vos huiles essentielles. Pour les stick inhalers que vous trouvez en pharmacie, elles peuvent imbiber jusqu'à 20 à 30 gouttes d'huiles essentielles. Deuxième partie, le support sur lequel on va pouvoir insérer cette mèche qui va nous permettre de manière stable de poser les gouttes dessus et ensuite de s'en servir. Troisième partie, le capuchon qui va protéger la mèche qui va aussi nous permettre de pouvoir inhaler au niveau de la muqueuse nasale sans avoir à toucher les huiles essentielles avec cette muqueuse donc en toute sécurité. Enfin quatrième et dernière partie, le bouchon de l'inhaler, vous connaissez ça bien dans d'autres spécialités, que vous clipsez sur l'inhaler et justement il va vous permettre de conserver les arômes de la mèche de manière très longue puisqu'un stick inhaler se conserve entre 15 jours et 1 mois. Vous pouvez ensuite le recharger au niveau de la mèche puisque ça peut se défaire sans problème et vous allez pouvoir le conserver dans un sac, dans une poche ou partout où vous voulez. A titre d'exemple, nous allons vous montrer comment fabriquer votre stick inhaler relaxant pour le sommeil. Nous en fabriquons régulièrement à la pharmacie lorsque nous avons des inhalers. C'est très pratique, rapide et très facile d'emploi. Ce stick inhaler va pouvoir être utilisé chez les femmes, les hommes, les femmes enceintes après trois mois de grossesse ainsi que à l'étante après les trois premiers mois chez un épileptique et chez un enfant à partir du moment où il s'est respiré, inhalé, donc à partir de un an et demi, deux ans ou un petit peu plus. Alors que nous proposes-tu comme famille ? Alors pour aujourd'hui je vais vous proposer avec de la camomille romaine, de la lavande officinale et de la mandarine pour la relaxation. Donc on va maintenant imbiber la mèche de l'inhaleur, justement avec les gouttes du essentiel qui sont toutes en flacon inhaler. Donc cette camomille romaine va être très relaxante, elle est même utilisée maintenant en milieu hospitalier, justement pour relaxer, pour préparer parfois des anesthésies ou autre, c'est très relaxant du cerveau. Donc là, dix gouttes de camomille romaine ont été mises sur la mèche du stick inhaler. De la lavande officinale, donc celle-ci aussi, des études ont prouvé qu'elle était aussi efficace que certains médicaments allopathiques de la famille des benzodiazépines pour réduire le sommeil. Donc elle sera utilisable chez tous et très efficacement. Enfin la dernière, la mandarine, donc c'est là que vous allez voir que les yeux essentiels sont colorés, elle est même colorée de manière très verte. Celle-ci, elle est très appréciée par son odeur très douce, très ensoleillée et elle est aussi très relaxante et très facile d'emploi. Une fois que l'inaleur est fait, je le clip sans. Voilà, l'inaleur est fait et maintenant vous pouvez l'utiliser. Donc vous l'ouvrez simplement en ouvrant le bouchon et vous pouvez le mettre dans le nez, bien respirer, justement comme ceci par exemple. Et vous pouvez le rentrer dans votre nez si c'est un usage uniquement pour vous, et le stocker ensuite une fois le bouchon fermé. Comment utiliser vos stick-inaleurs ? Quelles seraient les poses de logique que tu conseillerais, Evelyne ? Plusieurs fois par jour. Il ne faut pas avoir peur de le sortir plusieurs fois par jour, d'inhaler à fond, de le faire autant que vous voulez. Ne risquer strictement rien. Au contraire, toutes les molécules viendront se capter aux endroits que vous avez besoin et tout ira pour le mieux, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire 2, 3, 4, 5 fois par jour sans problème. Pour dormir aussi juste avant le sommeil, si on se réveille, si on se réveille, vous le prenez et vous respirez à fond au moins trois fois de façon à bien dégager vos voies respiratoires. Voilà, et puis pensez finalement, ces odeurs vont souvent vous rappeler des souvenirs de vacances ou autre, de soleil ou autre. Donc n'hésitez pas à justement penser à tout ça, ce qui vous induira plus facilement le sommeil. Merci à tous de nous suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aimer, à liker. Merci à toi Evelyne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on vous dit bien sûr bien aromatiquement. Au revoir.